Dans la choucrouterie Claude, créée au début des années 60, on a toujours travaillé le navet. C'est une histoire de famille. Ici, 300 tonnes de navets sont transformées chaque hiver. Le navet arrive, il est mis dans un silo, ensuite il est épluché, ensuite on enlève les impuretés et il est coupé en fil, un peu comme des spaghettis. Une fois qu'il est coupé en fil, il va en cuve, il est salé, on lui met un poids dessus et il fermente au moins 8 jours. Ensuite, on le sort de la cuve et il est conditionné en pot, soit en pot de choucrouterie crue ou en pot où vous passez dans une machine où il cuira et il sera conditionné en petit pot. Depuis quelques années, la filière du navet tente de redorer l'image de ce légume dont la consommation est en baisse. A quelques kilomètres de la choucrouterie Claude, dans ce restaurant de Gevenathen, on retrouve justement le navet sous plusieurs formes, parfois bien loin des recettes traditionnelles. Le navet salé, ce n'est pas un peu vieillot ? Oui et puis ? Non, ce n'est pas vieillot, c'est même très actuel, on peut le faire en été même sur du navet nouveau, sous forme de crème avec des bâtonnets de légumes, d'été, du concombre, ça passe très bien, on n'a pas du tout d'amertume ou d'acidité. Mais aujourd'hui au menu, c'est poêlé de Maner Stolz, une saucisse alsacienne accompagnée de navets salés. Hormis dans ce restaurant, le navet alsacien devrait se trouver en supermarché ou en boucherie jusqu'à fin mars.